Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons expérimenter le strip art magazine, l'art du collage de bandes de papier ou comment recycler ses vieux magazines. C'est l'art de découper des feuilles de magazine en longues et fines bandes de papier pour ensuite les coller sur un support. Ici une feuille blanche épaisse d'environ 120 grammes à 160 grammes, plus épaisse qu'une feuille standard et d'en faire un tableau. Le but est de récupérer et de coller les plus jolies bandes de papier et les plus colorées du magazine. On peut les faire de différentes largeurs pour réaliser le tableau qui vous convient et dans les couleurs que vous aimez. Vous aurez besoin de journaux ou de magazines à recycler ou du masking tape, des ciseaux, de la colle, d'un crayon, d'une ou plusieurs feuilles blanches plutôt épaisse comme du carton aussi, d'une ou plusieurs feuilles de couleur pour le fond, d'un modèle ou gabarit, d'un cutter et d'un tapis de coupe. Le strip art magazine existe en plusieurs variantes. La première, le collage de bandes sur un support épais, plus ou moins rigide, où est dessiné préalablement et selon un gabarit choisi, un animal, un végétal, une personne, une autre forme géométrique comme pour un tableau abstrait. Ici nous avons réalisé un colibri en masking tape. Donc là j'ai pris l'exemple du colibri. Donc j'ai dessiné mon gabarit d'un côté de la feuille et de l'autre côté aussi. Pourquoi ? Parce que quand je vais coller mes bandes de papier de magazine, comme là on peut le voir, le modèle va être caché. Donc nous ne pourrons plus savoir comment découper. Alors que si ça l'est de l'autre côté, je pourrais suivre le modèle et avoir mon gabarit de colibri parfait. Donc là, je l'ai réalisé avec du masking tape que j'ai agencé comme j'en avais envie. Ça peut être dans un sens, avec des plus petites bandes ou pas, comme là. Donc de l'autre côté, j'ai découpé. J'ai pu découper puisque j'avais mon modèle très facilement. Et voilà le modèle que nous allons mettre ensuite sur une feuille noire pour le faire ressortir, ou tout autre de notre choix pour avoir le tableau de l'animal, de la fleur, du cœur, du gabarit que nous aurons choisi. La deuxième, le collage de bandes sur un support rigide, toujours, sur lequel on viendra apposer une feuille prédécoupée. Ici, nous avons réalisé un chat avec des bandes de papier. La troisième façon de faire est le collage de bandes en goulot sur un gabarit dessiné ou préalablement découpé, animal, cœur, et dont vous pourrez retrouver des exemples sur internet. Quelle que soit la méthode choisie pour réaliser les créations en strip art magazine, les personnages, les animaux, de l'art abstrait, des paysages, Vous pouvez les protéger en passant du vernis-colle dessus, les plastifier ou encore les mettre sous verre. Et voilà un nouveau tuto ! Pensons à la planète ! Recyclons nos magazines ! Exprimons notre créativité ! Amusez-vous ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada